bonjour c'est phénix pour la chaîne des fiers de jeux aujourd'hui seconde vidéo sur le jeu planète x à la recherche de la planète x ben rosset et matthieu omarie foxtrot games renegade games un jeu de déduction 1 à 4 joueurs 60 minutes à une heure et demie de partie 13 ans et plus et je viens j'ai dit deuxième partie de une partie parce que j'ai fait une première vidéo vous allez trouver ici où j'explique déjà les règles l'utilisation de l'application pour générer la planète et pour faire vos théories mais aujourd'hui dans cette vidéo c'est le moment de la partie solo commenté donc si vous n'avez pas vu les règles allez les voir et puis sinon regardez cette vidéo pour vous faire une idée sur le déroulement d'une partie mais surtout sur la gymnastique intellectuelle que le jeu va mettre en oeuvre pour enfin va générer chez vous pour trouver pour faire les bonnes déductions d'accord et puis et puis qu'on se retrouve à la fin pour pour un petit bilan donc là c'est parti parti solo et puis on se retrouve à la fin pour commenter pour ceux qui ne connaissent pas les règles je vous conseille d'aller voir hop quelque part par ici je vous mette le lien vers la vidéo que je viens de tourner les deux vidéos seront publiés en même temps la vidéo explicative de la règle qui devra faire 40 minutes je pense à peu près 30 40 minutes je parle beaucoup mais les règles sont très simples et la vidéo de solo commenté pour voir un peu comment ça se fait soit vous regardez jusqu'au bout pour voir si je réussis à battre la machine soit au moins les premiers tours pour avoir une idée plus précise de comment est ce que tout ça se déroule voilà je vais jouer le joueur jaune on met un jeton pour l'automa je me suis mis sur le sol 6 d'été en bas sur la phase 12 et puis je vais commencer voilà start new game je me mets en standard mode parfait attendez non j'ai dit start new game il faut que je fasse start solo game pardon voilà start solo game donc new solo 12 bon il ya un numéro mais ça je me moque je suis sur le summer solstice et je vais mettre débutant j'ai huit aides en débutant voilà que je vais noter tout de suite on se retrouve 1 et pas une dwarf planet 3 et pas un gaz cloud 5 et pas un astéroïde voilà c'est fait et une fois que c'est fait et bien mais attendez il y avait 12 aussi voilà ça attendez j'ai pas ouais 12 n'est pas un gaz 12 n'est pas un gaz cloud pardon je l'avais pas noté 12 n'est pas un gaz cloud voilà ok une fois que c'est fait start game je note ici les différentes études donc à c'est comète et dwarf planet gaz cloud gaz cloud et comète voilà une fois que c'est fait et bien je peux commencer à jouer donc là j'ai plus besoin de ça je l'aurai sur le côté et je vais vous donner les résultats voilà donc je vais pouvoir commencer en règle générale je commence toujours par un petit survey au début sur les astéroïdes parce qu'il ya 1 2 3 4 ils sont groupés là donc je vais faire un survey de 1 à 5 je sais qu'il n'y en a pas mais ça élargit ma zone pour dépenser moins de temps 1 à 5 sur les sur les astéroïdes donc je vais faire ça surve et astéroïdes 1 5 donc j'y vais voilà et on me dit qu'il y en a 2 donc il faut que j'avance de 3 1 2 3 et on me dit qu'il y en a 2 donc de 1 à 5 il y en a 2 donc en réalité de 1 à 4 il y en a 2 donc c'est intéressant pourquoi si c'est le 4 c'est qu'à côté c'est forcément le 3 parce que les astéroïdes sont côte à côte si c'est le 3 ben ça peut être le 4 évidemment ou ça peut être le 2 d'accord et si c'est le 2 ça peut être le 1 ou le 3 ok oui donc ça me dit pas grand chose ok bon ça me dit pas grand chose c'est parfait voilà j'ai avancé et du coup ben c'est au bot d'avancer donc là ce que je fais je remets ici juste pour que vous voyez bot secteur donc le bot va faire son tour il me représente à chaque fois où il est pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur donc il est bien en secteur 1 oui c'est ça il est en secteur 1 alors il fait survey sur les comètes pour les secteurs de 2 à 5 il fait pareil comme moi mais lui il fait survey comète 2 à 5 et il avance de 4 il avance de 3 pardon 1 2 3 donc il se met devant moi ce sera à moi de jouer voilà donc lui il a opté de 2 à 5 il a opté pour les comètes donc il identifie ces 3 comètes ce qui va être marrant c'est de voir peut-être éventuellement comment il joue par la suite notamment là quand il y aura une théorie à poser parce que là regardez il a évalué ces 3 comètes là imaginons qu'il lui ait dit il y en a 0 ça veut dire qu'il sait que les 2 comètes sont là donc ça veut dire que la prochaine fois tac il peut mettre une théorie sur une comète voilà si on lui dit il y en a 2 là dedans il ne sait pas où c'est et il y en a une ici ou là il ne sait pas où c'est donc il ne fera rien donc c'est intéressant de voir comment ça va se dérouler d'ailleurs regardez on y arrive tout de suite tac théorie moi je n'en ai pas je suis bien normal de faire quoi que ce soit et donc c'est lui qui va faire bot submite théorie on va voir ce qu'il fait il est correctement actuellement en secteur 4 oui c'est ça c'est toujours pour avoir ça reveal ah il ne pose pas de théorie tiens donc c'est intéressant ça veut dire que il y aurait eu comme je vous le disais de 2 à 5 il y aurait eu 0 comète 0 comète elles auraient été là et là il aurait pu mettre une théorie là il ne met pas de théorie ça veut dire qu'il n'est pas sûr donc ça veut dire que ce n'est pas 0 c'est 1 ou 2 donc là moi je peux déjà mettre des résultats 1 ou 2 c'est vraiment de la un peu de la la pignole mais mais quand même mais quand même c'est encore à moi alors qu'est-ce que je vais faire je vais faire un survey encore pareil sur les astéroïdes de 5 je sais qu'il n'y en a pas et je vais faire ces deux là de 5 à 8 astéroïdes de 5 à 8 non ça ne va pas me donner grand chose non je vais faire astéroïdes de 4 je vais faire astéroïdes de 4 à 8 voilà il faut que ce soit visible donc c'est bon survey astéroïdes 4 à 8 on va voir pourquoi survey astéroïdes de 4 à 8 et donc j'avance 2,3 1,2,3 et on me dit qu'il y en a 2 de 4 à 8 ça c'est intéressant ouais c'est très intéressant de 4 à 8 il y en a 2 alors ça peut être ces deux là c'est sûrement ces deux là d'ailleurs et oui parce que de 4 à 8 il y en a 2 s'il y en avait un qui était le 4 et un autre ici c'est pas possible parce que là ils doivent être adjacents donc je sais donc je sais que ça c'est un astéroïde ça c'est un astéroïde donc c'est pas le reste voilà voilà et du coup de 4 à 8 il y en a 2 on a dit donc ça veut dire que c'est pas le 4 parce que c'est ces deux là donc le 4 ça en est pas un non plus et donc comme ici j'avais dit que de 2 à 5 il y en avait 2 de 2 à 5 il y en avait 2 et ben c'est que c'est 2 et 3 forcément donc là je viens de trouver le 2 et le 3 ah non c'était de 1 à 5 que j'avais demandé ah non pardon oui j'avais demandé de 1 à 5 donc je sais pas de 1 à 5 il y en a 2 donc en fait moi de 1 à 3 j'en ai 2 je sais pas lesquels c'est mais en fait si c'est le 3 le 2 est forcément dedans si c'est le 1 le 2 est forcément dedans donc le 2 je sais aussi le 2 je sais qu'il est forcément dedans donc là c'est pas une comète voilà alors c'est quoi ma nomenclature c'est que je mets des ronds pour dire que j'ai trouvé ce que c'était sur le numéro et je mets une petite croix pour dire que c'est pas la planète X comme ça à la fin je regarde où il manque des croix c'est potentiellement où est la planète X c'est la pignole mais voilà là déjà je viens de faire un truc vraiment pas mal j'ai déjà 3 astéroïdes déterminés en 2 coups à lui à lui qu'est-ce qu'il va faire bot tech turn il est bien au secteur 4 oui il recherche hop là il recherche l'item F et il avance de 1 donc il recherche l'item F et il avance et il avance de 1 l'item F c'est quoi ? l'item F c'est la relation entre dwarf planet donc la planète naine il n'y en a qu'une et les astéroïdes et il a avancé de 1 et donc crac et bien c'est encore à lui de jouer et oui du coup encore à lui bot bot take turn il est bien en secteur 5 oui c'est exact et il target le secteur 7 pour 4 donc 1 2 3 4 et il target le secteur 7 donc je vais le mettre ici target secteur 7 le secteur 7 ben moi je l'ai trouvé déjà je sais ce que c'est donc il n'y a pas de soucis mais target ça veut dire qu'il le sait aussi ok bon intéressant on continue hop ici on arrive sur la petite théorie donc on va pouvoir en poser une donc le 7 il va forcément le poser moi je peux poser les autres aussi euh qu'est-ce que je fais ben je vais le poser sur le 7 en même temps que lui comme ça voilà je le pose sur le 7 ici à lui on va voir on va voir ce qu'il fait mais bot submit théorie ah non il submit une théorie en secteur 11 alors ce qu'on fait là c'est que on prend un jeton qui n'est pas sa couleur d'accord peu importe euh voilà et puis une fois qu'on aura révélé on mettra le jeton de sa couleur face révélé et là on avance tout de 1 voilà alors c'est intéressant quand même secteur 11 il a mis alors lui il avait pas les mêmes indices communs au début non plus donc je sais pas mais il a targeté le 7 il a fait une recherche F sur dwarf planet et astéroïdes et il a regardé les comètes 2 à 5 alors de 2 à 5 et j'avais dit qu'il y en avait forcément une alors de 2 à 5 j'avais dit qu'il y avait forcément une comète une ou deux comètes une ou deux comètes et lui il a targeté le 7 qui est pas une comète du coup et du coup tchac il a mis une théorie sur le 11 donc le 11 c'est une comète forcément parce que là j'avais dit qu'il y en avait une ou deux mais pour qu'il mette une théorie tout de suite il a pas d'autres éléments donc ces éléments c'était bien qu'il n'y en a qu'une des deux et que là c'est une comète donc vous savez quoi je vais le mettre directement je vais le mettre directement comète je ray alors c'est un peu couillu de faire ça parce que bon je suis pas sûr du tout de mon coup mais au moins je sais que c'est une comète comète c'est quand même 3 points donc j'ai pas le laisser seul dessus certes il aura été le premier il marquera un point de plus mais j'ai peut-être pour aller le chercher aussi là dessus d'ailleurs c'est à moi de jouer c'est à moi de jouer je vais pouvoir faire éventuellement une recherche je suis un peu en avance sur lui je vais faire une recherche sur sur quoi une recherche sur quoi je vais faire une recherche sur les comètes pourquoi pas comètes et astéroïdes voilà c'est un peu bête parce que là il va me dire la comète est adjacente à l'astéroïde et je saurais pas laquelle c'est non plus c'est un peu bête sinon je fais dwarf planète et comète dwarf planète et comète la planète naine et les comètes donc je vais faire ça donc je vais faire recherche c'est le A donc je vais me le marquer quand même recherche A dwarf planète et comète reveal information donc j'avance de 1 no comète is adjacent to the dwarf planet donc là pas de comète adjacent à voilà bon je l'ai écrit comme ça pas de comète adjacent à dwarf planet d'accord donc là vous voyez par exemple je sais que j'ai une comète ici bon ben du coup ça c'est pas la dwarf planet ça c'est pas la dwarf planet je le sais pas de comète adjacente à la dwarf planet ben du coup si la comète est là ça c'est pas une dwarf planet si la comète est là ça c'est pas une dwarf planet donc déjà je sais que ça c'est pas une dwarf planet voilà ça m'a donné quand même quelques indices allez je continue hop c'est encore un mois c'est encore un mois qu'est-ce qui me alors je peux pas refaire une recherche ben je vais faire un sondage donc c'est dans le milieu visible c'est de 8 à 1 qu'est-ce que j'aimerais connaître de 8 à 1 ben éventuellement la dwarf planet est-ce qu'il y a une dwarf planet de 8 à 1 quand vous regardez elle peut être que là ou là et ça m'éliminerait ces deux là donc je vais faire ça je vais faire un survey dwarf planet de 8 à 1 alors je me lance survey dwarf planet de 8 à 1 donc ça me fait avancer de 3 1, 2, 3 et there's no dwarf planet donc 0 il n'y a pas de dwarf planet entre 8 et 1 donc entre 8 et 1 il n'y a pas de planète naine donc la planète naine je la retire donc c'est intéressant parce que ça veut dire que la planète naine elle est forcément là ou là et que adjacent il y a la planète X non il n'y a pas la planète X dwarf planet je vous rappelle no adjacent to X donc elle est là ou là et elle n'est pas à côté du X alors là je sais parce que c'est un astéroïde là je sais parce que c'est un astéroïde et donc ici peu importe où elle est ici c'est pas X voilà ça c'est pas X parfait bah ici c'est soit un nuage soit du vide voilà on le sait et ici c'est soit la dwarf planet soit une comète c'est ce qu'on avait dit donc je vois à peu près là j'ai comète et d'autres planètes qui sont réunis là donc c'est pas mal hop c'est à lui de faire son tour donc lui bot take turn il est bien en secteur 9 et il fait un survey astéroïde un sondage astéroïde de 11 à 2 et ça lui coûte 3 1 2 3 de 11 à 2 pour les astéroïdes de 11 à 2 alors 2 il y en a déjà 1 il y en a déjà 1 et qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que de 1 à 5 il y en avait 2 ouais donc ouais bah oui c'est soit celui-là attendez mais regardez là je sais que c'est soit une comète soit la Dwarf Planète Dwarf Planète Dwarf Planète ah oui non ça peut être un astéroïde ici et la comète là ouais je sais pas hop merde j'ai failli trouver le stylo ok donc je je sais pas euh ok c'est un peu tôt pour le dire hop étude donc bah moi j'ai tout intérêt à mettre les trucs qui rapportent de l'argent bah non mais la comète je vais pas le laisser tout seul dessus donc je vais me mettre je vais me mettre je vais mettre ma comète dessus pour pas lui laisser prendre le point et lui pardon lui bot summit theory euh dose note summit theory super donc lui il en fait pas donc ça avance de 1 ça avance de 1 planète x conférence planète x donc conférence planète x je vous le mets tout de suite euh le planète x conférence hop je le révèle et c'est x is not directly opposite to a dwarf planet pas opposé à dwarf planet voilà j'ai noté ici la planète x n'est pas opposée à la planète naine donc la planète naine elle est là ou là et la planète x n'y est pas opposée alors là je le savais déjà et là éventuellement ça pourra me donner un indice mais bon pour l'instant ça n'est pas très utile et là ça va être à moi de et là c'est à moi de 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 jouer qu'est-ce que je vais faire euh qu'est-ce que je vais faire euh soit je fais encore une théorie sur sur quoi 11 allez je vais faire un truc sur les comètes non 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 je vais faire un truc sur la dwarf planet je vais faire un sondage dwarf planet jusque là jusqu'au 3 comme ça si c'est dedans c'est le 3 si c'est pas dedans c'est le 5 donc je vais faire un sondage dwarf planet de 11 euh à 3 j'avais dit donc on y va euh survey euh pour euh dwarf planet de euh 11 à euh 3 j'avance de 3 1 2 3 et qu'est-ce qu'il se passe il y a une dwarf planet une dwarf planet de 11 à 3 de 11 à 3 il y en a une et bah c'est forcément celle-là donc c'est celle-là donc ça c'est non ça c'est non ça c'est non j'ai trouvé du coup ici c'est pas une dwarf planet et ensuite j'ai plein d'autres éléments que je peux trouver du coup parce que l'astéroïde il est forcément à côté de quelque chose c'est pas là donc c'est là donc ça c'est bien un astéroïde donc c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça voilà et ensuite bah là c'est pas un astéroïde non plus parce qu'il y en a j'ai déjà trouvé les 4 ok et la comète bah la comète c'est forcément celle-là donc j'ai la comète ici et donc si j'ai la comète c'est pas le reste non plus voilà donc là ça a vachement réduit ici bah ici je pourrais avoir éventuellement un nuage ou le vide bah un nuage non parce qu'il est à côté du vide donc c'est pas un nuage donc ça veut dire qu'ici c'est le vide et ici c'est soit le vide soit la planète X sauf qu'un nuage est forcément à côté du vide et il y a deux nuages donc si je mets le deuxième vide ici bah mes nuages ici ils pourront pas être à côté du vide et donc vous voyez qu'ici la seule possibilité pour que les deux nuages soient à côté du vide c'est qu'il y a un nuage là un vide là et un nuage là parce qu'en fait j'ai déjà une case vide et en faisant ça bah la seule solution c'est que la planète X soit ici vous voyez donc voilà ça y est c'est trouvé donc on va dérouler le truc c'est au bot de jouer donc le bot il prend son tour il target le secteur 2 et ça il avance de 4 1 2 3 4 il target le secteur 2 qui est ouais qui est un astéroïde c'est nul on avance tac je vais pouvoir mettre une théorie voilà je vais mettre une théorie sur ce qui rapporte le plus c'est la dwarf planet c'est 4 je l'ai mise où elle est où elle est où elle est là c'est au niveau du 3 donc là moi je vais mettre ma dwarf planet sur le 3 lui est-ce qu'il fait quelque chose bot il submit la théorie il submit la théorie en secteur 1 tout avance de 1 voilà et avant de continuer on révèle peer review on va arriver à celle-là donc le 7 voilà 7 j'avais dit que c'était quoi moi ? j'avais dit que c'était un astéroïde hop astéroïde view résulte merde qu'est-ce que j'ai fait là ? peer review 7 j'avais dit que c'était un astéroïde view résulte correct c'est un astéroïde donc c'est bon je le laisse là peer review sur le 11 peer review sur le 11 et là vous voyez que quand c'est pas vous le premier vous mettez le robot vous mettez le robot parce que au cas où le robot se trompe jamais dans ses théories mais correct secteur 11 c'est une comète il se trouve que c'est bien ce que j'avais mis donc là vous retirez et vous mettez le vrai jeton comète du robot et voilà et là tac c'est à moi de jouer donc je pourrais m'arrêter là et c'est ce que je vais faire d'ailleurs et je vais 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 locate planet x voilà j'avance de 5 1 2 3 4 5 c'est quel secteur ? et bien planet x on avait dit que c'était le secteur 12 donc secteur 12 qu'est-ce qu'on a avant ? le 11 le 11 c'était une comète et le 1 un astéroïde donc le 11 c'est une comète et le 1 un astéroïde on va voir si c'est bon congratulations you have found the planet x donc j'ai gagné et du coup il faut que je mette maintenant le bot a besoin de savoir where on the time track your player plan is located où est-ce que je suis situé sur le time track et en l'occurrence je suis sur le secteur 7 moi continue et voilà donc c'est fini endgame and reveal object donc oui endgame donc là on révèle tous les objets en l'occurrence je vérifie que j'avais bon mais c'est ça le 10 c'est bien un nuage ouais tout est bon et à la fin vous pouvez faire show bot score voilà et du coup qu'est-ce qu'il a fait lui il a il a on va on va on va on va calculer le score puis on verra comment le bot a calculé ça hop donc qui est arrivé premier combien de fois bon lui là forcément il est bon sur le sur le 1 il fait toujours des bonnes des bonnes théories donc c'est c'était ça voilà et moi sur le 3 alors je n'ai pas vérifié le 3 ce que c'était c'était une dwarf planète le 3 bah c'est ça et le 7 si c'est bon donc qui est premier bah moi je suis premier une fois deux fois donc j'ai deux points et lui il est premier une fois deux fois il a deux points les astéroïdes il en a un j'en ai un donc ça fait deux points deux points les comètes on en a un chacun donc ça fait trois points trois points les nuages gazeux on n'en a pas trouvé la planète c'est moi qui l'ai trouvé donc ça fait 4 et lui zéro et enfin ici bah moi ça me rapporte 10 points et lui ça lui rapporte et ben et ben zéro en revanche ici oui c'est ça donc ça lui fait 5 points plus ça ça lui fait 7 points donc au final il n'a que 7 points et moi 10, 14, 17 et 4, 21 7 points à 21 voilà donc là je viens de le battre à plate couture je vérifie juste les règles pour lui il aurait pu marquer éventuellement des points en plus mais voilà si tu as trouvé la planète X en premier j'avance comme là comme normalement l'app va me demander où je suis situé ah oui là il fallait que je fasse pardon il fallait que je fasse bot take final action sorry lui il joue pas si bot take final action voilà et the bot pound is currently located in secteur 4 oui c'est ça reveal et du coup il soumet une théorie en secteur 2 voilà donc il soumet une théorie en secteur 2 yes endgame show bot score et voilà là ça a changé un peu parce qu'en fait il a soumis la théorie en secteur 2 c'est à dire c'était un astéroïde voilà donc ça lui a rapporté je reprends ça il a un astéroïde de plus donc ici c'est pas 2 c'est 4 du coup voilà et il y a 1 où il est premier en plus donc ça fait pardon ici ça fait 3 donc voilà on est à 7 1 4 et 3 7 7 plus le nombre de fois il est premier et donc il a été premier 1, 2, 3 fois donc ça fait 10 points donc c'est 10 points à 21 donc j'ai vraiment gagné haut la main haut la main cette partie donc j'avais mis en mode facile voilà alors j'espère que ça a été clair et que surtout vous avez pu voir un petit peu les éléments de déduction que Planet X propose allez on se retrouve pour un petit bilan et voilà donc j'ai gagné cette partie haut la main haut la main mes stats c'est à peu près 1 sur 3 sachant que toutes mes premières parties je les ai ratées parce qu'il a fallu que je me mette dedans allez on peut dire peut-être que les stats sur le mode facile je suis à 1 sur 2 voilà bon et encore on pourrait toutes les gagner et c'est ça qui est génial je voulais revenir dessus sur ce bilan de la partie solo c'est qu'on peut déduire et vous l'avez vu dans cette partie en fonction des choix du bot on peut en déduire des choses et ça c'est intéressant c'est pour ça qu'au début je perdais toutes mes parties et je pense qu'en multi c'est pareil on ne fait pas attention à ce que les autres font et là on ne fait pas attention à ce que le bot fait et j'entends beaucoup de choses sur les forums en disant ouais c'est bizarre le bot c'est un peu un peu cheaté des fois il balance des théories tout de suite au premier tour alors qu'il n'a rien c'est un peu bizarre non faux on n'a pas les éléments qu'il a au départ on en a des différents en revanche avec les premières questions qu'il pose s'il ne pose qu'une question et que tout de suite il dit ok moi je fais une théorie sur la planète 5 là il faut se poser et il faut se dire ok comment il est en arrivé là avec la seule question ou les deux seules questions qu'il a posées avant comment il en est arrivé là et on l'a vu là dans la partie et on arrive à déduire des choses et là on l'a vu on l'a dit ok là il a mis là c'est une comète c'est une comète donc c'est trop tard parce que quand on est en solo je ne l'ai peut-être pas dit quand on arrive aux phases des théories c'est vous qui faites la théorie le premier pour pas vous dire ah le bot fait ça c'est que ça doit être ça alors je vais la faire aussi vous faites votre théorie en premier et ensuite c'est au bot de la faire bon voilà pour info mais du coup du coup c'est bien vous savez ce que c'est bon il l'a mis en premier c'est pas grave c'est à dire qu'au tour suivant ou au tour suivant hop vous pourrez mettre donc là en l'occurrence c'est ce qu'on a fait pour la comète on est tranquille donc très 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 bon le niveau de difficulté augmente avec le nombre d'indices qui diminue et donc c'est de plus en plus compliqué et puis sur la phase 18 c'est aussi plus long puis c'est aussi plus casse-tête parce qu'il y a 3 planètes non 3 ou 4 dwarf planètes la planète naine à placer donc ça devient un peu l'usine à gaz mais génial donc je confirme le bilan à la recherche de la planète X et bien se hisse clairement dans mon top alors pour info il y a un autre jeu qui est sorti qui est à la recherche des espèces disparues je suis pas sûr je vais vous mettre tac la jaquette qui est ici qui est le même jeu par les mêmes auteurs le même jeu mais dans un univers différent cette fois-ci vous avez une map avec des terrains et vous allez déplacer votre pion au-dessus pour aller rechercher des animaux le jeu est le même exactement le même dans le concept où vous allez avancer sur une piste de temps vous allez c'est toujours le dernier qui fait etc il y a des conditions tel animal n'est jamais à côté de tel animal tel animal est toujours par 3 par 2 voilà et vous allez faire des théories vous allez essayer de découvrir l'espèce l'espèce qui a disparu donc c'est la même chose 1 j'y ai pas joué encore mais je pense que je vais en faire l'acquisition parce que j'adore ça il y a quand même quelques petits changements et notamment le fait que vous vous déplacez sur la carte alors que là là vous vous déplacez et bien vous vous déplacez en cercle d'accord là vous pouvez vous déplacer sur la carte et du coup arriver sur différents terrains et en fonction de ça les actions peuvent être un peu différentes j'imagine voilà donc il y a quand même quelques choses qui se modifient et des retextes que j'ai pu voir des retours d'expérience que j'ai pu voir à la recherche de l'espèce disparue et un peu plus gamer que celui-là voilà ça rajoute un peu de difficulté donc quand vous en êtes venu à bout de Planet X d'accord que vous êtes itzy pitty japanizy et que vous battez le bot dans tous les sens allez voir à la recherche de l'espèce disparue et si vous n'êtes pas encore passé par là et que ça vous semble un peu facile alors allez directement chez les grands frères voilà allez sur ce je vous souhaite bon jeu à tous à bientôt ciao